bonsoir à tous les amis tous les étudiants j'espère que vous allez bien et bonne santé aujourd'hui on a traité un nouveau examen toujours en mode électricité les deux branches la branche SMP et la branche SMC avant on commence à partager la vidéo avec tous les amis pour visiter la chaîne et abonner vous pouvez activer la cloche pour attendre les nouveaux vidéos si vous avez des questions toujours partager sur la page instagram donc on commence le travail examen on considère un arc du cercle on considère quoi on considère un arc du cercle abdi voilà donc elle n'a n'est fausse dialège bien le cercle les rois abdi voilà donc à d'avoir le cercle il y en est à d'avoir l'arc de cercle abdi voilà donc un arc de cercle abdi voilà de centre haut donc à d'avoir le centre dial haut deux rayons et deux rayons r donc à d'avoir le rayon dial le cercle voilà c'est la même chose d'accord voilà donc on a d'avoir le rayon r très bien avec une densité linéaire une densité linéaire lambda constante donc lambda constante mais les cancoles constant il y en a lambda il est uniforme uniforme ça veut dire il est constante voilà donc très très important et positif donc lambda il est positif constante et positif on donne les bêta d'accord donc à d'avoir le bêta égal pi divisé par deux pi divisé par deux faites attention donc bêta égal pi divisé par deux il y a rien de ça où il y a quand même un arc un arc de cercle égal pi divisé par deux et r c'est le rayon donc on a déjà défini d'accord voilà donc là il y a bêta très bien donc donc si on a représentation ou bien on ajoute un repère ou bien un axe donc l'axe x voilà voilà si on ajoute l'axe x ça veut dire quoi donc on a divi et on a division quoi on a division l'ongle bêta d'accord on a division l'ongle bêta d'accord on a division l'ongle bêta qui est semblant par la saison entre il y a et ở ou b on a une à division l'un des ai données enfin a division l'axe enr donc c'est comme la saison l'axe où il y a alpha et l'a build a alpha de droit d'accord bizache l'ongle alpha d'accord il y a fait du grocery deェx en charge nous poncier par alfa d'accord d'accordyez la somme d'eau que ça veut dire ouais à « Alpha » Voilà. Alors comment on faisait de cette option ... « Belt Donc, je vais vous dire que c'est égal à pi divisé par 4. Alors, alpha est égal à combien ? Alpha est égal à pi divisé par 4. Faites attention. Je vais vous dire que je vais vous calculer le champ. D'accord ? Donc, je vais vous dire que c'est égal. Voilà. Donc, je vais vous dire que c'est égal à alpha. Alors, la première question représente le champ électrique OA créé par l'arc AB ou point O. Voilà, ou point O. Voilà. Donc, je vais vous dire que c'est égal à l'arc AB ou point O. La deuxième question. Voilà, exprimer le champ en fonction du lambda, epsilon 0, la permittivité dans le V, la densité de charge et le rayon R. D'accord ? Donc, les deux questions, c'est très facile. Juste un an à Rademjou. Annoncement, le sens de le champ électrique de A. D'accord ? Donc, à Rademjou, on a calculé le champ électrique O.A. Donc, les deux questions, c'est très facile. D'accord ? Donc, les deux questions, c'est très facile. Donc, je vais vous dire que c'est la figure ou bien c'est un anarche de ce cercle. D'accord ? Voilà. Donc, je vais vous montrer comment calculer le potentiel. D'accord ? Donc, je vais vous montrer que c'est le champ. Et après, le potentiel, c'est très facile. D'accord ? Donc, solution. Voilà. Donc, la première étape, on a, représente le sens d'un champ électrique. Ça veut dire quoi ? On a un anarche de ce cercle A.B. On a un anarche de ce cercle A.B. Donc, il y a un anarche de ce cercle A.B. Ce narche de ce cercle A.B. On a une charge électrique punctuelle. C'est à dire qu'il n'y a pas de charge électrique ponctuelle. C'est à dire qu'il n'y a pas de charge électrique ponctuelle. C'est à dire qu'il n'y a pas de charge électrique ponctuelle. C'est à dire qu'il n'y a pas de charge électrique ponctuelle. Nous avons donc le segment AB. Le segment AB ou bien fil fini. C'est à dire qu'il n'y a pas de charge. C'est à dire qu'il n'y a pas de charge. Il n'y a pas de charge. Comment nous faisons ? Il n'y a pas de charge électrique ponctuelle. Il n'y a pas de charge électrique ponctuelle. C'est à dire qu'il n'y a pas de charge électrique ponctuelle. C'est à dire qu'il n'y a pas de charge électrique. On se appelle le point A qui s'est mis à charge électrique. D'accord ? Pour que l'on soit sur le champ électrique au point A ou point M, donc U1 avec la distance, d'accord ? Voilà, c'est la même chose pour la deuxième. Voilà, donc voilà. Donc le vecteur unitaire UB avec la distance R et le sens d'un champ électrique au point B. D'accord ? Et après, on va faire l'assymétrie. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire. Donc l'axe X et l'axe Y. D'accord ? Voilà, donc l'angle est theta. D'accord ? Donc l'angle est theta. D'accord ? Donc c'est la même chose. Donc c'est ce qu'on a déjà fait. Donc c'est la même chose. C'est la même chose. Donc la même chose. Donc la même chose. Voilà, donc ce qu'on va faire. Donc on va prendre un morceau d'un arc de cirque. D'accord ? On va prendre un peu de charge. Voilà, donc on va prendre un peu de charge. D'accord ? Donc on va prendre un petit peu de charge. D'accord ? Donc on va prendre un peu de charge. Un petit peu de charge. alors qu'est-ce qu'on appelle un champ électrique au point 1 alors, donc d'abord on va faire la représentation d'un champ d'un champ au point 1 voilà, donc regardez bien voilà le sens d'un, d'un, d'accord je vais vous dire d'un, 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 d'un d'un, 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 d'un rayon R. Donc on a fiché il a fait dire maintenant que le cercle a de voir le rayon R. D'accord?